Bonjour à tous, bienvenue à cette septième et avant-dernière séance du séminaire Richelieu, Histoire du quartier. Nous abordons aujourd'hui la thématique des transformations urbaines et architecturales de l'Hôtel de Toulouse, du XVIIe au XXe siècle, qui abrite actuellement le siège de la Banque de France, une institution qui apporte son soutien à notre projet de recherche. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Arnaud Manas, qui dirige le service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France, docteur en économie et en architecture, et auteur de plusieurs ouvrages portant notamment sur, entre autres, la souterraine, la galerie dorée, et plus récemment, il me semble, la chancellerie d'Orléans. Voilà, merci encore d'avoir répondu à notre invitation et puis on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, juste une précision, c'est pas en architecture, en histoire, mais l'architecture m'intéresse beaucoup et surtout l'architecture de la Banque de France. Alors, je vais parler de l'Hôtel de Toulouse, qui est quand même un des... Alors, pour être précis, c'est l'Hôtel de Lavrière, puis Hôtel de Toulouse, puis Hôtel de Pintièvre, puis Banque de France. Il y a eu, schématiquement, cinq grands propriétaires... Ah, voilà. Il y a cinq grands propriétaires qui se sont succédés dans ce bâtiment. Alors, je... Alors, comment c'est ça ? Ah, voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Donc, voici... Bon, ça, vous avez tous reconnu le plan de Turgot avec, eh bien, on voit, donc, l'Hôtel de Toulouse, donc, qui est coincé entre le Palais Royal et la Place des Victoires. Alors, si on revient un peu dans le passé pour vous expliquer la genèse du projet, enfin, de ce quartier. Alors, mon propos sera articulé en deux parties principales. La première, c'est un panorama ou un survol de l'Hôtel de Toulouse, enfin, des successeurs et des prédécesseurs de l'Hôtel de Toulouse, depuis l'enceinte de Charles V jusqu'à nos jours. Ça, c'est la première partie, donc un survol. Et puis après, je reviendrai de façon plus précise sur la construction et les problèmes liés à l'Hôtel de Lavrière, l'Hôtel initial, vers les années 1650, 1640, 1650, avec plusieurs problèmes très particuliers et qui sont, enfin, des sources d'investigation parce que l'histoire est loin d'être claire. Alors, une brève chronologie, comme je vous disais. Donc, on est sur le démantèlement de l'enceinte de Charles V, puisque vous savez que l'enceinte de Charles V entourait Paris et elle partait donc du Louvre jusqu'à la porte Montmartre, enfin, porte Montmartre, porte Saint-Denis. Dans les années 1630, le cardinal de Richelieu fait démanteler l'enceinte, combler le fossé pour, alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il avait racheté l'Hôtel de Rambouillet, qui est le conseil d'État actuel et qui était devenu le palais cardinal, et qu'il voulait un grand jardin. Or, l'enceinte butait, lui interdisait d'avoir un grand jardin. Donc, ça, c'est une première raison égoïste, on va dire. Et une deuxième raison altruiste, c'est que Paris était à l'étroit et qu'il fallait s'étendre. Donc, il fait démanteler l'enceinte et se réserve un premier tronçon et d'autres tronçons seront ensuite distribués. Alors, je reviens là-dessus. En 1634, Louis-Philippeau de la Brière construit, enfin, rachète le terrain au chancelier Séguier, puisque le cardinal de Richelieu avait donné, avait fait donner les terrains. Il s'en était attribué le premier. Ensuite, il avait donné à tous les proches. Louis-Philippeau de la Brière, qui est secrétaire d'État de Louis XIII, est dans une situation complexe vis-à-vis du cardinal de Richelieu. Manifestement, il n'est pas dans le premier cercle, mais c'est quelqu'un de très habile politiquement, Louis-Philippeau de la Brière. Il a toujours su naviguer, il a eu une longévité politique exceptionnelle, puisqu'il a été nommé secrétaire d'État en 1630, juste avant la journée d'Édupe, et il sera à la religion prétendue réformée, et il restera à ce poste pendant 51 ans. Donc, on en connaît beaucoup qui sont allés, qui ont eu des destins assez fabuleux, qui sont montés très haut, Séguier, Fouquet, etc., mais qui sont retrouvés encore plus bas. Tandis que là, lui, il est toujours resté au second plan, mais très bien établi. Et donc, on voit, ça explique un peu sa prudence et sa façon. Mais on va revenir dessus. Donc, il achète le terrain au chancelier Séguier, fait construire par François Mansart l'hôtel, qu'il, dès, à peine construit, il est transformé, il demande à Levaux de le transformer. Je avance rapide, le comte de Toulouse, donc le fils illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan, rachète l'hôtel en 1713, qui est transformé par Robert de Côte. Le duc de Pintièvre, qui est le fils du comte de Toulouse, à la fin du XVIIIe, enfin, au milieu du XVIIIe siècle, fait quelques transformations et extensions. Et ensuite, il est saisi comme bien national à la Révolution. L'imprimerie nationale s'y installe, et c'est qu'en 1808 que la Banque de France le rachète, fait trois années de travaux, fait, alors, donc, c'est par Delanois. Ensuite, il y a une première phase d'extension vers les années 1840 par Crétin. Ensuite, Castel va refaire la Galerie Dorée. Et puis, au XIXe siècle, il y aura deux phrases, Fort-du-Jaric et Tournon, qui feront ces extensions. Mais, revenons, après ce panorama, on va revenir plus en détail. Donc, vous avez ici l'enceinte, la porte Saint-Honoré, on est situé entre la porte Saint-Honoré et la porte Montmartre, comme vous le voyez. Alors, si on fait un zoom, vous voyez ici, en rose, l'ancienne, enfin, l'ancienne emprise de l'enceinte Charles V. Alors, l'enceinte, c'est un complexe défensif, c'est-à-dire que vous avez un rempart, un fossé, avec une escarpe, une contre-escarpe, et au milieu, soit un daudane, soit une cunette. Là, c'est une largeur, ça fait 80 mètres de large, le fossé. Donc, sur plusieurs kilomètres. C'est pour ça que, sur cette partie qui est démantelée et reconstruite plus loin, puisque c'est l'enceinte des fossés jaunes qui sera reconstruite à la place, qui part de la place de la Concorde, la Madeleine, les Capucines, etc., vous avez ce système-là. Donc, vous avez le premier segment, qu'on voit ici, qui va au cardinal. Ensuite, vous avez un deuxième segment qui est donné au chancelier Céguier, puis racheté par la Vrilière. Ensuite, vous avez Particelli d'Emery, qui est le beau-frère de Louis-Félippot de la Vrilière, qui reçoit un autre segment, et puis Céguier. Si on regarde encore plus en détail, si on zoome, on voit donc l'hôtel. Alors, un point important, c'est que, qui aura toute son importance et qui sera crucial pour la suite, c'est que, vous voyez, il y a un décalage des axes. Alors, l'axe du fossé, l'axe du jardin, est décalé par l'axe de la rue. Mais, je vais revenir, on va le voir peut-être mieux. Voilà, ici. Donc là, on bascule le fossé. Vous avez l'axe central qui est donné, c'est la nouvelle rue du milieu du fossé, qui est devenue maintenant la rue d'Aboukir, puisque c'est devenu rue du milieu du fossé, puis rue du fossé Montmartre, puis rue d'Aboukir, en 1800, au début du 19e siècle, après la victoire du général Bonaparte. Donc, cette rue est longue, puisqu'elle fait toute la perspective et toute la longueur du fossé, et c'est pour ça que François Mansart, lui, va s'inspirer, va se mettre l'axe de l'autel juste dans cette perspective-là, puisque ça lui permet d'avoir une très longue vue, mais vous avez le problème, c'est que l'axe du jardin, enfin, la partie du jardin, puisque vous avez un biais, n'est pas identique. Et donc, vous avez un décalage entre les deux axes. Alors, je reviens sur la partie, parce que quand vous êtes, vous avez comme voisin le puissant cardinal de Richelieu, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et surtout que dès 1635, ou 1636, pardon, le cardinal de Richelieu demande à Louis-Philippe de Labrière s'il ne voudrait pas lui vendre une bande de son terrain. On ne dit pas non au cardinal. Donc, parce que le cardinal voulait, donc, avait construit, avait fait son jardin du Palais-Royal, mais il avait voulu le lotir autour, faire des bâtiments. Alors, des bâtiments, ce n'est pas ceux qu'on voit actuellement, puisque on sait que c'est une construction qui est postérieure, c'est Philippe Égalité qui a construit ces bâtiments-là, mais vous aviez des petites maisons successives, donc c'est assez bien documenté, mais qui avaient été construits hors du terrain initial du cardinal, et donc c'est pour ça qu'il va racheter à Louis-Philippe de Labrière la petite bande, une petite bande, alors qui, avec un décrochement à la fin, donc c'est en violet, alors le rose ou le rouge, c'est la pourpre cardinaliste, le bleu, on va dire, c'est Louis-Philippe de Labrière, et c'est entre les deux, il y a cette sorte de harpon qui est lié au fait qu'on va construire une rue qui va être la rue neuve des bons enfants, qui va permettre de délimiter les deux. Ensuite, Louis-Philippe de Labrière fait un certain nombre d'opérations, il va racheter, alors part avec des prêtes-noms, grâce à la complicité de son beau-père, de notaire complaisant, pour ne pas apparaître directement, une bande de terrain à gauche, qui est rachetée sur la descente du rempart, ensuite une autre maison, etc. On ne sait pas trop, mais il a une bande de terrain quand même assez appréciable. On comprend que Mansart veut faire l'hôtel avec une symétrie autour, dans la perspective de la rue du Maï, ou la rue du milieu du fossé, la rue d'Aboukir, qui est maintenant la rue Katina. On a conservé, il n'y a pas encore la place des Victoires, la place des Victoires sera postérieure. Donc ça, on voit bien. Mais on se dit, pourquoi a-t-il dépassé, alors on voit sur la partie ici, la galerie. Il n'y a pas de pointeur laser ? Ah, mais c'est... Voilà, alors on va dire... Ah oui, parce que je la vois... Ah oui, d'accord. Donc voilà, alors ici, vous avez ici la galerie qui est là, et donc on se demande pourquoi il construit la galerie de ce côté, alors qu'il aurait pu tout à fait la mettre ici, et avoir... parce que ça l'oblige à décaler l'axe du jardin, vous avez ici, donc l'axe du jardin va être ici. Vous avez un système d'axes décalés qui est complexe. On se demande pourquoi, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple d'avoir la galerie sur ce côté-là, d'avoir le jardin, vous aviez une perspective beaucoup plus simple. Ensuite, vous pouviez... Alors, on peut... Ensuite, vous pouviez décaler, puisque décaler, élargir la cour, et mordre sur cette partie du terrain. Alors, sachant que Louis-Félipeau de Labrière revend ce terrain, ce triangle ici, qui est assez bizarre, à Longueviel-Crécy, mais il lui rachète cinq ans plus tard. Il y a... Alors, là, c'est... On est vraiment dans la partie qui est complexe, parce que, je vous disais, Louis-Félipeau de Lavrière est quelqu'un de très habile. Alors, il a fait croire à tout le monde, mais enfin, il a... qu'il était d'extraction noble, chevaleresque du 15e siècle, c'est complètement bidon. En fait, c'est son père qui avait acheté... et son oncle qui avaient acheté des charges à nos glissantes. Ils étaient... c'étaient des bourgeois dans le grain et puis après dans la finance de Blois. Et ils ont... ils ont réussi avec le remplacement des anciennes élites de sous Henri III, avec le passage Henri III-Henri IV, à faire... à s'insérer à ce moment-là et à connaître une ascension fulgurante, puisque le père de Louis-Félipeau de Lavrière achète une charge de trésorier, s'enrichit considérablement et son fils, tout en étant secrétaire d'État, continue ses opérations financières. Il organise une opacité savante et complexe sur ces opérations-là et toute une partie... quand il y a une dot, il y a des dots, des dons, etc., en fait, c'est un mécanisme défensif pour éviter la Chambre de justice, puisque on sait que régulièrement... Alors, vous avez la thèse de Daniel Deser sur les financiers sous l'ancien régime à cette époque-là, le grand risque pour un financier, c'était la Chambre de justice, c'est-à-dire, au bout d'un certain temps, le roi était ruiné ou en tout cas, les finances publiques allaient très mal, donc on décidait de monter une chambre extraordinaire de justice qui allait faire rendre gorge à ceux qui avaient prêté. Et on allait examiner tous les documents comptables et on allait dire « bon, vous êtes enrichi de temps, vous allez payer de temps ». Et c'est ponctué tous les 30 à 50 ans que vous avez une chambre de justice. Donc, un des grands, pour un financier très habile, il s'agit de faire des opérations pour maquiller l'origine réelle des fonds qui les possèdent réellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dot, sa fille a une dot qui est, à mon avis, complètement fictive, c'est-à-dire que la dot est placée, enfin, il a, pardon, sa femme apporte une dot de 200 000 euros mais vraisemblablement c'est, en euros, pardon, 200 000 livres qui font, c'est une somme considérable pour l'époque, 200 000 livres et, en fait, c'est manifestement la somme n'a jamais été versée et qu'il y avait, donc, mais la dot est devant le notaire, surtout que le contrat de mariage est signé par le roi puisqu'il est secrétaire d'État, donc, tout ça est officiel, donc, ça arrive devant, on sait officiellement qu'il y a eu cette dot, dans la réalité, il y avait très certainement une opération inverse qui faisait que ça, et je pense, alors là, mais ça serait à prouver, que la vente de terrain est fictive et que ça lui permet d'être, de mettre à l'abri, d'avoir un double objectif. D'une part, alors, il faudrait voir la famille Crécy-Longueval, mais je crois que c'est une famille vraiment d'ancienne noblesse, ça fermait un rempart défensif, c'est-à-dire que si le cardinal voulait s'étendre, parce qu'on ne sait jamais avec le cardinal, s'étendre plus vers, plus bas, à mordre sur la rue, il serait obligé d'exproprier quelqu'un de beaucoup plus puissant et qui ne doit pas sa fortune, et qui ne lui doit pas sa fortune, et le deuxième élément, ça permet de dire, s'il y a une saisie ou quoi que ce soit, ben non, ce n'est pas, voilà. Et ça, ce n'est qu'une hypothèse, parce qu'il se peut aussi fort bien qu'il ait des ambitions modestes et qu'il décide que ce soit une vraie vente, mais on n'en sait rien. Alors, le premier, alors le plan le plus ancien, le plan, c'est un relevé, donc, qui a été trouvé, c'est celui de De Lépine, donc, ça date de 1695, c'est un relevé qui a été fait parce qu'il y avait un problème avec le fief des trésarpents, ça je pense qui est bien connu puisque c'est une problématique qui va traverser les siècles, et donc, on a ce plan-là qui donne l'ancien, le passage de l'ancien rempart et les anciens fossés. Je continue. Le premier plan que l'on connaît, donc, de l'hôtel de Toulouse, à l'époque, c'est l'hôtel, c'est encore, c'est lorsque le comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon, donc, je rappelle, le fils illégitime de Louis XIV et Madame de Montespan, qui a été, qui est né en 1678, légitimé par son père trois ans plus tard et qui va être reconnu, enfin, apte à succéder en 1713. Et cette année-là, justement, il décide de s'acheter, de racheter l'hôtel de Toulouse, l'hôtel de la Brière, qui va devenir l'hôtel de Toulouse. et Robert de Côte, premier architecte du roi, dresse un plan avant travaux, avant la transformation. Donc, on voit ici le décalage parfait entre les deux axes, l'axe du jardin et l'axe de la rue, avec, on y reviendra, on reviendra plus en détail, avec le plan très classique en U, donc le corps de bâtiment principal ici, la cour, le jardin, deux ailes en retour, qui en serrent la cour, et ici, la galerie, donc, qui donne sur le jardin. Après, ces constructions-là, ça c'est la basse cour, qui sont moins importantes, mais qui datent des années 1740, et ensuite, ici, ces extensions qui vont être, qui ont été faites sous la brière, mais qui sont en fait des maisons qui sont qui sont louées et qui sont avec des occupants. Le deuxième grand plan qu'on l'en connaît, c'est l'état, donc, Pintièvre, ça c'est dans le Blondel, on a, on commence à avoir, donc, c'est l'état, après les travaux faits par Robert, par le comte de Toulouse et Robert Decote, on voit que l'escalier, donc, tout est enterrement retransformé, donc, l'escalier passe ici, vous avez ici, donc, le rez-de-chaussée, on ajoute, alors ici, une, c'est une rampe d'accès aux écuries souterraines, ça c'est une nouveauté, donc, il y a des écuries souterraines, et puis ici, alors c'est surtout cette partie-là qui est intéressante, c'est qu'on a une transformation complète, avant, c'était des, des bâtiments qui étaient sans lien, c'était des maisons de rapport, des immeubles de rapport, et là, ça devient une extension de l'hôtel, c'est-à-dire, c'est pour la domesticité et pour les gens du duc de Pintièvre et du comte de Toulouse. Alors, petite parenthèse, le comte de Toulouse, puis le duc de Pintièvre, est l'homme le plus riche de France, voire d'Europe. Grâce aux successions, il s'est considérablement enrichi, il possède une dizaine de châteaux qui sont, ça va, de Rambouillet, Crécy, Chanteloup et plein d'autres. Donc, il a, il a pu s'étendre considérablement et il a les moyens, surtout, de tenir son rang. On passe maintenant au 19e siècle avec, donc, la Banque de France qui s'installe, donc, je veux, en 1808. Alors, premier élément, on voit la transformation du jardin. Alors, le jardin qui était un jardin à la française est transformé en jardin à l'anglaise, non pas par la Banque de France. Alors, je vous rassure, la Banque de France a été, a été extrêmement radin, on l'est toujours, mais, c'était, c'était une banque privée. Quand elle est créée en 1800, c'est une banque privée faite, alors, et le but, c'est dégager du profit pour les actionnaires. Donc, il ne s'agit pas de faire des dépenses ostentatoires, c'est faire, c'est rationaliser au maximum l'immobilier, ne pas faire, donc, on réutilise et on réemploie au maximum. C'est-à-dire que les travaux ne sont faits que si c'est nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on conserve le jardin et le bassin, mais qui ont été faits par la princesse de Lamballe. La princesse de Lamballe, donc, qui est, dont la fin est tristement connue puisque c'était la surintendante de Marie-Antoinette, mais surtout, c'était la belle-fille du duc de Pintièvre, puisque le duc de Pintièvre, donc, je reviens à la généalogie, vous avez le comte de Toulouse, deuxième propriétaire, qui a un fils unique, le duc de Pintièvre. Le duc de Pintièvre aura deux enfants, le prince de Lamballe et Marie-Adélaïde. Le prince de Lamballe est marié à la princesse de Lamballe, donc, et qui devient la confidente et amie de Marie-Antoinette. C'est pour ça qu'elle est assez connue. Elle est massacrée en septembre 1792 à cause de sa proximité avec la reine. Donc, c'est elle qui fait transformer au château de Rambouillet, qui appartient aussi au duc de Pintièvre, complètement le jardin et va le faire en jardin anglo-chinois, selon la mode de l'époque, et va transformer aussi le jardin à la française qui était dans l'hôtel de Toulouse, l'hôtel de Pintièvre, en jardin à l'anglaise. Vous avez ensuite un certain nombre, donc, le seul, le seul élément vraiment notable ici, à cette époque-là, c'est ceci. C'est une, alors, je reviens, voilà, c'est une, c'est un escalier qui descend dans les caves, les anciennes caves à vin de l'hôtel de Pintièvre et qui sont transformées en caves à or par la Banque de France. C'est là que ce sont les coffres forts de la Banque de France et ses réserves. C'est la seule, la seule évolution notable à cette époque-là. On est donc là, au début, dans les années 1800, 1820. Là, c'est 1840. Ce qu'on voit, c'est ici, la Banque de France s'est étendue, a racheté les maisons attinantes. Alors, c'est là que la Banque de France, maintenant, est le, le, l'acteur principal du quartier, puisque, avant, c'était le cardinal de Richelieu, mais là, c'est, on n'y résiste pas beaucoup parce qu'elle a une puissance financière importante. Ensuite, elle a le soutien des pouvoirs publics. Donc, dès qu'elle réussit à faire exproprier les propriétaires ici et s'étendre, elle s'étend ici. Troisième étape, là, on voit par rapport, alors là, le plan a tourné, je reviens en arrière, c'est-à-dire, il faut imaginer, ça tourne. vous avez ici, donc, ici, vous avez la perspective principale, le jardin est réduit et ici, vous avez là, le palais royal et vous avez ici toute une extension qui va être, donc, la construction d'un nouveau bâtiment qui est 19e siècle pour faire face à l'expansion, donc, des activités de la Banque de France et notamment de l'escompte puisque la principale ressource, c'est tout l'immobilier est mis au service de l'escompte. L'escompte, c'est-à-dire, c'est procurer le crédit court terme, c'est mobiliser le crédit court terme aux entrepreneurs. Encore, une nouvelle extension, c'est-à-dire qu'ici, on double la superficie, ici, alors là, c'est Defrasse, c'est Alphonse Defrasse, le grand architecte de la Banque de France avec, donc, ici, on a, alors, si on reprend ici, on a l'hôtel historique, le corps de bâtiment principal, la galerie, la cour. Le jardin est réduit, n'existe quasiment plus, c'est un petit, vraiment rien, réduit au minimum. Ensuite, ça, c'est la partie, donc, 19e siècle et toute cette partie, c'est la partie 20e siècle que vous voyez quand vous passez dans le quartier qui n'est pas, qui est assez moche, il faut reconnaître. Bon, c'est assez mastoc. Et voilà, alors, sachant que sous la partie moderne, ici, à 30 mètres sous terre, vous avez la souterraine avec les réserves d'or de la France, 2435 tonnes d'or, donc, construites, donc, c'est la plus grande salle forte au monde qui est à 30 mètres sous terre, d'un seul tenant, un hectare et avec les réserves d'or. Donc, vous avez, et ça, c'est, voilà. Maintenant, le plan dans l'état actuel, vous avez ici la dernière raison, ça n'a plus tellement changé, il y a eu quelques modifications à la marge, ici, par rapport à l'état précédent, sur l'aile de liaison. Là, vous avez la rue, l'ancienne rue Neuve des bons enfants qui a été transformée en rue Razziville et absorbée par la Banque de France et ici, vous avez encore les immeubles de la rue Razziville. Maintenant, voilà, sur cette première partie, c'était sur, on va dire, un aperçu rapide de comment on passe d'un petit hôtel particulier construit par Mansart en 1640 à l'ensemble actuel, puisque ça fait, l'emprise doit être de l'ordre de deux hectares et demi du bâtiment actuel qui est d'un seul tenant, mais avec une imbrication de parties 17e, 18e, 19e, 20e. Il y a encore des travaux, comme vous le voyez si vous êtes passé devant, il y a une grande phase de travaux. Et, donc, maintenant, comme je vous avais dit, revenons sur les débuts et sur la partie. Alors, je vous disais, achat du terrain en 1634 au chancelier Séguier. Le plan, alors, on a les marchés de travaux, ils ont été publiés, c'est Scholler qui a publié tout ça, tous les marchés de travaux passés entre Louis-Félippot de la Brière et François Mansart. Donc, on a un premier, le plan initial est, alors, je faudrait que je regarde, on va revenir. Voilà. Revenons sur le plan initial. Vous avez ici, donc, un corps de bâtiment principal qui est avec un rez-de-chaussée, un étage, des combles, deux ailes en retour qui vont enserrer, donc, la cour, mais ce sont des ailes basses qui n'ont qu'un rez-de-chaussée et avec, au-dessus, des toits plats. Et ici, qui sont terminés, alors, on ne le voit pas très bien, mais par deux pavillons, c'est typiquement Mansart, c'est la structure pyramidote chère à Mansart, c'est-à-dire que vous avez les toitures s'élèvent progressivement vers le centre, puisque ici, vous avez une surélévation des toitures. On verra après avec les soucis. Donc, vous avez donc deux ailes en retour basse, avec, sur l'aile gauche, c'est les cuisines et les communs. Ensuite, sur l'aile droite, vous avez un péristyle et puis, sur le jardin, donc, la galerie. Plan initial. Au bout d'un an, il y a un contentieux avec l'entrepreneur parce que, je vous rappelle, on est sur les anciens fossés et donc, il faut mettre des pilotis pour stabiliser le terrain. Or, il semblerait que l'entrepreneur n'en est pas mis assez et donc, le terrain bouge et il y a un contentieux. Louis-Filippo traîne l'entrepreneur devant les tribunaux. Finalement, un compromis est trouvé qui est assez équilibré dans le sens où, à la fois, l'entrepreneur prend à sa charge une partie des travaux mais Louis-Filippo de Labrière reprend complètement le plan de l'hôtel et l'étende. C'est-à-dire que les deux ailes qui étaient les deux ailes en retour sur la cour ne sont plus avec un rez-de-chaussée mais comportent un étage. Ensuite, la galerie qui est sur le jardin est allongée. en 1636, les travaux sont quasiment achevés quand en 1639, de façon assez surprenante, on a l'aile droite est modifiée par Levaux alors que Mansart est toujours en charge des travaux semble-t-il puisqu'il va retravailler après mais les transformations sont considérables puisqu'on arrive le devis pour les travaux alors que c'est à peine achevé sont de l'ordre de 7000 livres les travaux. On a alors le plan de Gomboust c'est pas le plan c'est la vue de Gomboust c'est le plan de Paris de Gomboust qui doit donner à peu près l'état entre 1639 et 1644 parce que en 1644 nouvelle phase de travaux les premiers travaux seront à peine achevés que Louis-Philippe de Lavrière se lance dans une deuxième phase et sur l'aile droite voilà donc la chronologie alors je reviens ici sur les différences alors je sais pas si c'est visible si alors sur les différences entre les trois entre trois phases vous avez donc la phase du premier marché du devis du marché en 1635 donc qui est aux archives nationales ensuite la phase qui a été réalisée et puis après le relevé sur le plan de Robert de Cote que j'avais évoqué en 1713 vous avez le corps de logis donc ne change pas si ce n'est que donc il change il ne change pas entre 1635 et 1636 mais lorsqu'en 1713 on s'aperçoit que il est qu'il y a deux mètres trois mètres de plus entre le corps de bâtiment principal ensuite le deuxième élément c'est la galerie qui est qui est alors ça on le sait c'est élargi enfin allongé puisqu'elle passe de 38 mètres à 40 mètres donc entre 1635 et 1636 ça c'est relativement bien documenté puisque ça je vous le montrerai on le verra sur le plan c'est le fait que pour conserver la galerie et du fait de la rue qui va être la rue neuve des bons enfants François Mansart va faire une trompe et va faire un surplomb l'angle de la galerie va être en surplomb sur la rue donc ça lui permettra de rallonger de gagner les deux mètres qui manquent ensuite dernier point qui est assez qui est assez surprenant c'est on voit entre l'aile gauche et l'aile droite les deux ailes ont la même longueur mais n'ont pas la même largeur et ça on se demande pourquoi parce que vous avez sur la gravure et sur le plan on voit qu'il y a une fausse il y a un faux mur pour conserver la symétrie mais c'est puisque la différence entre les deux ailes ça doit être 7 mètres il y a 1 mètre 50 et sur 1 mètre 50 vous avez du vide c'est un décor de théâtre voilà ça qui pose quelques questions alors trois questions ça nous amène à trois questions alors ce que Feldman qui est le qui a été qui a fait le premier donc article de référence sur le sur l'hôtel sur l'hôtel de la brière et le projet de Mansart apaise alors excusez-moi je ne parle pas allemand das Rechten fluggen problème le problème de l'aile droite et donc qui est en effet on se pose des tas de questions parce que pourquoi c'est l'aile droite qui a été revue entièrement par le Vaud pourquoi on construit construit en 1644 un escalier ensuite l'élargie ça pose des tas de questions donc c'est pour ça que les questions que je vais aborder s'inscrivent dans le contexte plus large du problème de l'aile droite alors trois éléments le premier c'est le vestibule le vestibule disparu de François Mansart alors vestibule il y avait François Mansart crée un vestibule qui est de toute beauté puisque selon Sauval je reviendrai après c'était le plus accompli de France et du royaume ensuite le vestibule a été détruit par Robert de Cote par le Comte de Toulouse alors ce qui fait dire malheureusement alors je sais que la Banque de France a beaucoup à se faire pardonner et n'a pas toujours défendu comme il aurait fallu le patrimoine mais Claude Mignot dans son livre sur Mansart nous attribue improprement et injustement la destruction du vestibule de François Mansart non nous ne sommes pas responsables de la destruction du vestibule de François Mansart en tout cas mes prédécesseurs n'ont pas été associés il avait été déjà détruit par le Comte de Toulouse ensuite la deuxième question et là c'est tous les travaux de Cogiano la chambre italienne de Levaux pourquoi fait-on travailler Levaux sachant que Levaux était le spécialiste français c'est lui qui avait introduit la chambre à l'italienne ça je reviendrai dessus et ensuite dernier élément c'est la chapelle qui est faite en 1644 par Delepine et où se trouve-t-elle maintenant revenons donc au vestibule alors le vestibule selon l'art de bien bâtir de Bémuet donc c'est le point central le point focal pour un bâtiment donc je vous laisse dire le passage donc c'est c'est là que c'est le premier contact avec l'hôtel donc c'est une pièce excessivement importante je vous donne ensuite la description qu'en fait Sauval donc puisque Sauval fait une visite de l'hôtel qui est manifestement dans les années 1640 1650 ce n'est pas daté même si c'est publié son guide est publié bien plus tard mais on a donc c'est le premier élément la première description écrite alors donc il explique que le vestibule est relevé de cinq marches mais surtout il a une structure elliptique très important avec deux marches avec des marches qui sont ce qu'il appelle un socle ensuite douze colonnes d'orique une superbe perspective donc il note bien la perspective avec deux avec un double un double axe vers et qui voit vers la rue donc des fossés Montmartre c'est-à-dire la rue d'Aboukir rue Catinal la place des victoires d'Aboukir et de l'autre côté vers le jardin mais avec le décalage de la perspective donc on reviendra dessus ensuite alors voilà si on reprend le le plan de le relevé de Robert de Cote vous avez ici le vestibule vous avez on voit bien l'aspect alors l'aspect ellipse on voit bien qu'il y a deux marches ici deux marches on voit ici cinq il y a cinq marches ici ici qu'il y en a un deux trois quatre quatre marches que vous avez alors un détail donc on voit ici la gravure qui date alors là c'est là qu'on ne sait pas si c'est un état je ne pense pas que ça soit un état réel je pense que c'est d'après c'est d'après le deuxième le plan rectifié mais c'est toujours c'est toujours le problème avec ces anciens avec ces gravures on ne sait jamais à quoi ça correspond si ça correspond à un état réalisé ou à un état théorique en tout cas peu importe vous avez ici la cour avec ici donc le vestibule les marches ici dans ce pavillon dans le pavillon ici qui est à gauche vous avez le grand escalier ici ça c'est l'aile des communs avec en tout cas au rez-de-chaussée vous avez la cuisine etc ici vous avez le péristyle ici l'aile droite derrière la galerie dorée maintenant côté jardin vous avez donc la galerie avec une galerie basse qui donne sur le jardin la galerie haute enfin quand je dis galerie dorée pardon c'est la grande galerie puisque la galerie dorée ne trouvera son nom qu'après le comte de Toulouse ensuite ici vous avez un avant-corps et vous avez un jardin alors si on regarde ceci vous avez on remarque plusieurs choses quand on voit alors ici on voit ici une fausse fenêtre premier élément ensuite ici c'est une porte avec des marches qui descendent là vous remarquerez que aussi vous avez deux fausses fenêtres alors qu'on ne trouve pas on ne trouve pas alors là elles ne sont pas indiquées mais on peut se dire on ne sait pas on ne peut pas savoir si c'est des vraies fenêtres ou des fausses fenêtres sur le jardin ici si on regarde la fausse fenêtre ici devrait être ici jusque là pas de problème mais si on regarde si on transpose le plan antérieur vous devriez avoir ici deux portes puisque des portes fenêtres puisque on a vu qu'il y avait des marches et qu'on descend on pouvait descendre vers le jardin vous avez ici donc si on rajoute les marches ici et de façon symétrique alors deux remarques la première c'est quand même vous avez un décalage assez important c'est pas très beau c'est deux puisque vous avez du fait vous avez ici la lèche si vous enlevez la lèche ça donne ça ronde complètement l'harmonie de la façade donc on a on se pose des questions quand même sur cette ce plan cette cette réalisation donc est-ce que c'était vraiment voulu d'abord il y a un une contradiction entre le plan réalisé et le dessin enfin la gravure qui reprend le projet de Mansart donc on sait ce qui a été fait mais est-ce que c'était l'intention alors c'est pour ça que c'est la question est-ce que c'était vraiment l'intention de Mansart cette intention de Mansart initiale alors on a ça c'est Bahman et Smith qui ont fait qui ont fait une première tentative de restitution de l'intérieur alors on voit ici on a bien les cinq marches on a bien ici les marches alors là je pense qu'il doit y avoir les quatre marches alors ici vous avez donc le vestibule si on reprend ça c'est le relevé ça c'est le relevé de côte qui a été donc de 1713 on voit donc la hauteur c'est 5 mètres donc sur tout le corps de logis sauf le niveau vert ici le trait vert c'est le niveau c'est le niveau du sol du vestibule qui est surbaissé de 30 cm par rapport au reste du corps de logis donc on voit bien l'effet alors là on comprend tout à fait ce qu'entend faire François Mansart c'est à dire qu'on gravit le vestibule avec 5 marches on arrive sur un superbe dallage en marbre un ovale de marbre marqueté probablement avec et avec deux une sorte de de rebord elliptique de marche elliptique qui fait le tour et qui va rappeler ça et sur lequel on va gravir on va marcher pour aller dans le reste du bâtiment donc on va se surélever donc on monte en deux fois une première fois de l'extérieur à l'intérieur du vestibule et après une fois qu'on est dans le vestibule pour aller à droite ou à gauche on monte ces marches mais voilà donc ici alors là j'ai mis ce que je pense être la restitution donc initiale du plan initial de Mansart c'est à dire que si on regarde si on transpose le dessin on s'aperçoit qu'ici il n'y a pas c'est une fenêtre qu'il n'y a pas les deux petits perrons qui sont de part et d'autre et que vous avez ici ce qu'il appelle le socle il fait le tour ensuite à cet endroit là vous avez on peut supposer compte tenu du groupe pour la symétrie vous avez une grande salle ici et vous avez son pendant ici qui est là le mur donc est complètement aveugle ici ça on suppose parce que alors là j'espère que dans le cadre du projet quartier Richelieu on pourra voir et on en saura plus parce que le cardinal Richelieu semble-t-il avait le projet d'une place ducale qui était dans le quartier et qui devait être l'équivalent de la place des Vosges il devait faire une grande place alors on peut supposer qu'elle aurait dû être par ici on aurait dû être peut-être sur la place du Cal avec un système probablement ça aurait été au débouché de son jardin on ne sait pas trop mais manifestement puisque dans certains marchés de travaux il est fait référence à cette place du Cal et au fait que cette place Richelieu que l'hôtel de la Brière s'y trouve à côté il est mitoyen donc on peut se poser la question si on revient sur les plans pourquoi la zone de droite c'est-à-dire à droite de la Galerie Dorée à droite de l'aile droite est restée inoccupée est-ce que et pourquoi l'a-t-il vendue puis rachetée est-ce que ce n'était pas dans l'idée de ça allait être là qu'allait se faire cette place la fameuse place du cardinal mais là on est réduit à des hypothèses puisque le projet ne s'est jamais matérialisé en tout cas si on reprend si on essaye d'imaginer le plan de Bansard on a donc ici le vestibule central avec une parfaite symétrie et on imagine deux grandes pièces ici qui sont faites le fait que ici ça doit être cette partie-là doit être lotie ou on ne sait pas ce qu'elle va devenir fait que le mur est aveugle ici donc vous êtes obligé d'avoir par l'éclairage on n'a que de l'éclairage naturel ici des fenêtres ici et ici alors pourquoi a-t-on des fenêtres fermées puisqu'on l'a vu les fenêtres sont fermées ici la fenêtre ici c'est fermé voilà donc ça c'est un premier premier élément on peut supposer que c'est ce qui se passe si on regarde de façon plus précise le vestibule on voit qu'il est organisé de façon extrêmement géométrique avec donc des niches avec donc il y a une construction très très précise ici vous avez les deux poutres puisque on a dans le marché de travaux les poutres on sait exactement la dimension des poutres leur emplacement elle se trouve ici alors maintenant je voudrais vous montrer vous avez tous reconnu le vestibule de la de maison le château de maison Lafitte donc qui est postérieur de quelques années de trois ans je crois alors je crois que c'est 1651 maisons mais donc de très peu de temps avec celui de Louis-Félico de la Brière le vestibule de maison est traversant lui alors comme on va dire celui de l'hôtel de la Brière sauf que dans le plan initial il n'est pas traversant enfin dans le si on dans la reconstitution initiale si on tient compte de la façade sur jardin de l'état de la façade sur jardin il n'est pas traversant ensuite la deuxième source on voit qu'il a ce système de colonnes qui sont aux angles ensuite vous avez une autre vous reconnaissez ici l'aile du château de Blois qui a été faite par François Mansart avec un dessin enfin une photographie moderne c'est pour ça que je vous propose compte tenu de ces éléments là pour la restitution je vous propose cette restitution pour le vestibule de l'hôtel de la Brière avec ici donc là c'est à droite c'est l'entrée enfin c'est la cour les cinq marches qui descendent ici alors est-ce qu'il faut voir ici une fenêtre ou une porte-fenêtre là est la question ça je n'en sais rien ensuite ici on voit le système des marches des deux marches qui sont sur le plan et qui permettent donc de distribuer avec ce socle elliptique ce système de corniches et de portiques voilà voici une proposition de restitution mais avec un problème c'est qu'on ne sait pas tout a été détruit on n'a aucune description autre que celle de Sauval et ça n'est pas sans poser d'autres problèmes parce que on a une incohérence ici si on regarde le plan le relevé de Robert de Côte ici donc vous n'avez pas alors ici vous n'avez pas de marche puisque là normal mais c'est surtout ici on a regardé il n'y a pas de trait bon on va on va supposer que quand même le plan et on le retrouve dans d'autres plans le plan de Robert de Côte n'est pas erroné c'était on va dire c'était quelqu'un de sérieux et que donc pourquoi ici il y a un déséquilibre entre enfin en tout cas une asymétrie entre cette partie gauche où on a des marches et la partie droite où il n'y a pas de marche et on remarque ici ce trait qui signifie une voûte alors c'est là que autre hypothèse c'est la deuxième hypothèse c'est la chambre à l'italienne donc ça c'est dans Savo donc qui les chambres à l'italienne sont la chose à la mode c'est ce qu'il faut avoir en 1640 un grand seigneur ne se doit impérativement d'avoir une chambre à l'italienne c'est à dire c'est une chambre avec normalement une alcôve et aussi une voûte ou un plafond rehaussé qui permet d'avoir une grande hauteur et d'avoir ce système mieux qu'un plafond ordinaire vous avez ici la description dans Savo donc dans les vraies salles d'Italie les salles italiennes c'est souvent à la construction vous avez ce sont parfois des salles traversantes c'est à dire qu'il y a un percement une trémie entre les deux étages il y a un exemple je crois c'est à l'hôtel Deslin ou à l'hôtel Lambert je crois qu'il y a une elle est comme ça et c'est donc je vous disais Leveau est une spécialiste alors Feldman dont je vous ai parlé lui refait la restitution fait une reconstitution de l'hôtel dans son article séminal fait une reconstitution de l'hôtel et lui place la chambre à l'italienne à l'étage au fond de l'aile droite ici mais chambre à l'italienne pour lui tous les travaux sont ordonnés vers cette chambre à l'italienne alors c'est là que je suis je pense que c'est c'est discutable et c'est ce que je voudrais vous proposer pour discuter c'est en fait je crois qu'elle est ailleurs la chambre à l'italienne de de Mansart enfin de Leveau pardon pour Louis-Philippo de Labrielle en 1639 on sait qu'on a l'élargissement de l'aile droite par Leveau qui est visible sur le plan de Gamboust que vous voyez ici vous voyez ici donc l'aile droite ici et beaucoup la galerie le jardin le corps de bâtiment principal et vous voyez ici ce petit avant-corps qui est saillant avec trois fenêtres et c'est là que ça a été étendu donc c'est là que Leveau a travaillé a fait cette extension mais vous voyez si c'est pour ajouter seulement un mur enfin décalé de trois mètres ça on le voit puisque je vous ai montré sur les relevés la différence de distance entre les relevés pour allonger de trois mètres vous ne prenez pas 7000 livres ça c'est ce n'est pas ça et on sait que le que le ce plan a été construit à cette époque et à cette époque là et donc que vous n'avez pas l'élargissement de l'aile droite ici ni encore la construction du deuxième escalier donc 7000 livres pour juste ceci me semble disproportionné et vous ne pouvez pas construire la chambre à l'italienne ici puisque vous n'avez pas le recul vous n'avez pas encore élargi enfin l'aile droite donc j'en alors voici ce plan que j'ai trouvé mal classé aux archives nationales c'est le plan des fondations du sous-sol de l'hôtel de Toulouse je reprends le plan ancien ça c'est le relevé de Robert Decote vous avez donc ici le vestibule les deux les deux petits escaliers ici une séparation ici là vous avez vous voyez par rapport dans le plan initial ça s'arrêtait là ça a été élargi vous avez ici alors là il y a plusieurs éléments il y a trois les fameuses trois fenêtres qu'on voyait sur le plan de Gomboost ensuite vous avez ici regardez alors vous avez compté le nombre de marches vous avez cinq marches ici vous avez cinq marches ici quatre marches ici quatre marches ici et vous avez ici tout est avec des caissons ou en tout cas des plafonds si on superpose les deux plans le plan donc de le relevé et les fondations voici ce qui apparaît jusque là c'est très normal ici c'est complètement renforcé avec des voûtes des systèmes de voûtes parce que vous avez les douze piliers qui sont en marbre massif et qui doivent peser chacun une à deux tonnes donc il y a des problèmes et là vous avez des systèmes de voûtes et des renforcements ensuite ici vous avez et c'est là que ça devient très très surprenant vous avez là on voit le mur initial on voit l'extension et on savait qu'on suppose qu'ici il y avait une grande salle là on s'aperçoit qu'il y a un mur de refond ici c'est voûté à nouveau il y a un autre mur ici et on voit que c'est ce mur ici qui sert sur lequel est construit la séparation à l'étage supérieur donc mon hypothèse c'est que en fait vous avez ici ça ça a été donc le veau a tout cassé ici repris enlevé le plancher reconstruit ici un mur de refond enfin pour ici rajouter ici rajouter un autre mur ici en reprenant les fondations mais surtout il a surbaissé de 30 cm toute cette partie là ici qui a entièrement abaissé de 30 cm pour pouvoir ensuite rehausser le plafond et faire et donc et faire ici en obscurcissant les deux fenêtres ici qui sont là que vous avez ici qui sont transformées de vraies fenêtres en fausses fenêtres qui permettent de constituer une grande alcove ici et de faire la chambre à l'italienne à cet endroit là donc voilà l'hypothèse que je vous soumets ensuite il y a deux questions subsidiaires l'escalier de l'aile gauche et le jardin alors l'escalier de l'aile gauche pas venu dessus c'est un alors j'ai fait cette reconstitution vous verrez vous avez ici je vous rappelle que initialement il ne devait y avoir ici il ne devait y avoir que pas d'étage c'était un rez-de-chaussée et vous avez ici ça devait donc il n'y avait pas besoin d'avoir une une communication ici là donc l'escalier commence ici on va ici et on va vers le corps de bâtiment principal qui est par là la question ici on a il rajoute une rampe ici mais pourquoi ne pas avoir mis directement ici cette une communication entre les deux faire un palier entre les deux puisque vous avez ici c'est quand même c'est une petite porte et ça a été remarqué par certains visiteurs parce que ça n'avait pas un intérêt extraordinaire mais ce ne sont plus les services ce sont des des chambres qui appartiennent à d'autres à d'autres membres de la famille voilà donc cette question là ensuite la question je vous disais du jardin puisque le jardin a été donc transformé à de nombreuses reprises dans le plan initial vous avez un jardin avec des broderies des broderies de buis ensuite ici vous avez la question de l'eau vous avez une fontaine avec de l'eau jaillissante et ça veut dire une alimentation en eau puisqu'il faut de la pression et alors on sait que dès 1634 Louis-Filippo avait eu donc quand il avait racheté et qu'il était quand même proche de Marie de Médicis il avait eu deux pouces d'eau c'est à dire que c'est quand les lignes d'eau étaient mesurées en pouces c'est à dire quand sur un tableau de répartition vous aviez un petit trou qui était du diamètre de deux pouces pour avoir l'eau qui allait alimenter son jardin mais deux pouces d'eau compte tenu de la fontaine et de la pression et les calculs qu'on peut faire ça vous fait un jet d'eau de cette hauteur c'est pas extraordinaire comme pour avoir des grandes c'est pas les grandes eaux de Versailles alors on sait qu'il va il aura pendant quasiment 50 ans il va tenter toutes les solutions pour avoir plus de pression puisqu'il va acheter une concession à la pompe de la Samaritaine pour avoir de l'eau un peu plus de pression d'eau ensuite il fait faire des projets alors d'un réservoir surélevé ici dans le jardin par Mansart mais avec le problème c'est que comment la pression est insuffisante pour amener l'eau directement dans ce réservoir alors comment fait-il est-ce qu'il y a une pompe est-ce qu'on le remplit ce sont ces domestiques qui vont remplir l'eau ça on n'en sait rien voilà donc ce que on peut dire sur ces questions sur le jardin et maintenant je voudrais donc revenir à la fin ce à quoi on est échappé dans le quartier vous avez ici le projet d'Alphonse de France d'extension donc de la Banque de France vers le Palais Royal alors là c'est la rue de Valois vous voyez ici alors le sachant que ça c'est on va dire c'était un projet un projet bénin mais vous aviez le projet de Hénard en 1905 qui voulait profondément transformer le quartier puisque vous avez vous aviez ici il faisait il éventrait le Palais Royal il éventrait la rue de Richelieu pour la doubler et c'était la nouvelle croisée la grande croisée de Paris qui était en 1905 pour permettre la circulation automobile décente avec ici la perspective vous voyez ici une superbe perspective quelle que c'était prévu par Hénard donc qui était un épigone de Haussmann je m'arrête là-dessus alors ici voilà ça c'est des références bibliographiques voilà et je maintenant la parole est à vous pour des questions et des discussions merci beaucoup c'était très intéressant merci beaucoup pour les questions aussi que vous avez soulevées je pense que là on a largement matière à discuter c'était très problématisé donc vraiment très intéressant j'espère que vous avez des questions je suppose des remarques vous avez posé beaucoup de questions qui l'ont bonjour monsieur merci merci beaucoup pour votre communication qui était passionnante notamment pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste de l'architecture du coup je vous prie de pardonner ma question qui sera peut-être naïve elle porte sur la chambre à l'italienne est-ce qu'il y a d'autres cas de chambre à l'italienne en rez-de-chaussée et non précédées dans 10 chambres étant plutôt 18e miste c'est une configuration qui me surprend alors ah ben voilà c'est pour ça je n'en sais rien parce que j'ai pas regardé en détail alors la question de la chambre à l'italienne à l'étage on sait qu'elle existe elle a été faite à mon avis bien postérieurement dans les années 1670 quand la famille de la Brière enfin ses enfants et petits-enfants ont des charges et commencent et doivent avoir un appartement de base à l'âge adulte se marient donc ils habitent dans l'hôtel et donc c'est à mon avis une autre chambre c'est une autre chambre à l'italienne mais sur la question de l'antichambre alors après la circulation le problème antichambre pas antichambre alors c'est peut-être peut-être que les fenêtres ont été fermées après alors est-ce que ça serait une antichambre à l'italienne mais d'autre part Sauval n'en parle pas et personne n'en parle alors c'est vrai pour être honnête votre question dans le le passage le fait que ça soit chambre antichambre enfin pardon antichambre puis chambre est pose problème alors on peut se poser la question est-ce que dans ce cas-là est-ce que ça serait pas on rentre par le péristyle et on passe dans l'autre sens et que le vestibule n'a plus n'est peut-être transformé par rapport à sa fonction originelle parce que la répartition quand on voit ici sur le plan voilà c'est celui-là ici vous avez l'escalier alors sur le plan de Robert Decote vous avez ici l'escalier qui est ici vous pouvez donc passer par là mais ici d'autre part vous avez ici antichambre qui est nommé antichambre alors est-ce que ça serait pas on aurait ici donc le par rapport une sorte d'évolution par rapport à ce qui était initialement prévu le vestibule qui devait être dans l'esprit de Mansart n'est-il pas transformé et est-ce que l'entrée principale n'est pas par le péristyle et ensuite par l'antichambre on passe ici ici par là mais ça c'est tout à fait c'est une mais voilà je vous remercie parce que j'y avais pas pensé mais je pense que les distributions en tout cas les distributions ont été profondément revues c'est-à-dire entre l'usage initial prévu par Mansart qui était vous avez à mon avis le bâtiment est complètement isolé du jardin c'est-à-dire que vous ne passez pas il n'y a pas encore le vestibule traversant et que vous accédez au jardin par par la galerie qui est dans la continuité et vous n'avez pas ces escaliers qui sont un peu qui sont dans un esprit plutôt Versailles c'est-à-dire on passe directement du bâtiment à la terrasse au beau jardin ça serait plutôt 18ème et qu'on a ici et donc on a le bâtiment qu'on a ici la circulation devait être à mon avis dans l'esprit de Mansart comme ça comme ça on avait ces circulations là et ces circulations là et après on pouvait pour le grand escalier on passait par là par là et on pouvait monter directement je pense que c'était le parcours officiel et après il y a eu quand le centre de gravité est complètement modifié avec la création ici du deuxième escalier l'escalier droit qui a lieu en 1644 et qui est fait par Delépine vous n'avez pas parlé de la décoration c'est pas votre sujet ah non alors la décoration parce que alors la décoration je c'est elle a un elle a profondément évolué au cours du temps on sait il n'y a plus aucun reste de la décoration si ce n'est dans l'esprit de Louis-Félipeau de la Brière il fait peindre une fresque par François Perrier ça on sait une grande fresque autour des quatre éléments mais qui a été entièrement refaite au 19ème siècle puisque la Banque de France a transformé a dû reconstruire la galerie elle a déconstruit puis reconstruit et n'a pas été en mesure de sauver la fresque puisque on ne savait pas à l'époque démonter une fresque de 40 mètres de long donc elle a été copiée il y a eu une toile qui a été faite par les frères Bâles et de Nuell donc une grande toile à l'échelle 1 et qui a été ensuite marouflée sur une nouvelle goutte donc cette partie là on a là une copie mais c'est une copie 19ème ensuite on a la partie des boiseries donc c'est la galerie dorée donc qui elle on la connait ça a été qui a été faite par Vassé sculptée par Vassé et voilà donc ça c'est la décoration intérieure ce sont les deux éléments les deux seuls éléments qui restent je travaillais beaucoup sur l'île Saint-Louis notamment l'hôtel de Breton-Bilier qui était vraiment un jumeau de celui-là et on a des récits intéressants sur les décorations puisque ça n'existe plus par des alliés d'Argenville ou Luc-Vincent Thierry tout à fait ça je les ai j'ai les descriptions sur la décoration mais généralement on a sur ces récits qui sont compilés il y en a une dizaine de récits c'est toujours les mêmes c'est le guide bleu ou le guide du routard de Paris façon 18ème 17ème, 18ème donc on décrit quoi ? alors le vestibule au 17ème siècle ensuite au 18ème les escaliers c'est généralement les tableaux et le jardin mais la décoration alors après on dit c'est la galerie dorée qui est décorée mais voilà on reste surtout alors c'est une description des tableaux qui est assez intéressante alors on a aussi les inventaires après décès parce qu'il faut savoir que Louis-Félippot de la Brière était un des grands collectionneurs de tableaux c'était un des 3-4 grands collectionneurs de tableaux et d'oeuvres d'art du 17ème siècle comme il était extrêmement riche grâce à ses activités de financier ça lui a permis d'avoir une collection considérable il a pu ensuite il a hérité de celle de Michel Partitch et de l'Emery son beau-père qui était dont l'hôtel particulier était juste ici il a racheté semble-t-il des toiles lors de la succession Mazarin etc. donc ça c'est surtout les descriptions de tableaux un peu bonjour Marcos Castoré grand merci pour cette exploration fascinante ou expédition pour mieux comprendre l'histoire de cette institution quand Miss Talor s'installe avec sa banque privée elle se retrouve si je sais bien dans l'hôtel Névers derrière la bibliothèque nationale c'est ça tout à fait et avec son déclin s'est transformée en banque royale c'est la même banque qui déménage pour être banque de France pas du tout non alors non 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 la banque alors si on là on change de domaine c'est dans l'histoire des banques centrales et de la monnaie donc la première banque la grande banque la première banque centrale européenne c'est la banque d'Angleterre elle est elle est fondée dans les années d'année 1680 1690 pour financer la guerre contre la France contre Louis XIV donc elle est elle s'installe à Shredd Needle Street et elle a elle fait donc elle a un business model très simple elle émet des billets aux porteurs à ordre donc d'un certain nombre de livres 50-100 livres contre de l'escompte et donc ces billets sont payables à vue aux porteurs en espèces sonnantes des trébuchantes donc ça c'est la première fois que des billets arrivent John Law ou John Last j'ai jamais su la prononciation il y a les deux prononciations donc s'installe en France et va proposer au régent de faire la même chose alors il y avait aussi des banques en Écosse juste après la banque d'Angleterre il y a eu des banques c'était des banques d'escompte et il y propose de faire la même chose donc en France il fait la banque la banque royale donc les billets c'est l'expérience de l'as et qui fait donc il émet des billets contre de l'escompte etc. du papier commercial ça marche très bien au début mais et c'est là que le régent les grands la haute aristocratique ont été trop gourmand et ils ont voulu adosser avec la Louisiane et mettre des actions liées une activité d'une banque avec une banque d'escompte avec celle d'une société d'investissement la Louisiane ça a été on a on a survendu les perspectives de la Louisiane et ça a été ça a été un krach retentissant donc qui a entraîné toute l'activité de la banque de la banque royale donc qui a fait faillite donc qui a été liquidée et en effet elle était elle s'était installée là-bas après il y a eu une reprise il y a eu la création de la caisse d'escompte qui a été au 18ème siècle donc ça c'est un deuxième une grande étape aussi puis après qui ira jusqu'à la révolution alors qu'il y aura ça sera toujours délicat parce que la tentation du pouvoir royal dans ces cas-là c'est d'émettre plus de billets puisque c'est la tentation de l'argent magique toute ressemblance avec une période contemporaine ne serait que pure coïncidence mais vous avez le risque donc si vous n'avez pas une banque centrale indépendante ou une institution qui est capable de dire non qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut que les actifs couvrent le passif puisque pour une banque centrale les billets qu'elle émet sont à son passif mais il faut qu'elle ait des actifs en contrepartie et des actifs réels liquides et certains voilà mais donc il n'y a et donc il n'y a aucun rapport entre la banque de France et la banque royale c'est deux histoires tout à fait différentes puisque la banque de France quand elle est créée en 1800 son premier siège c'est l'oratoire du Louvre qui avait été saisi comme bien national donc qui est actuellement le temple protestant qui est juste rue Saint-Honoré et elle donc ça c'est le premier c'est le premier siège au bout de six mois la banque de France la banque de France lance une OPA sur la caisse des comptes courants qui était une banque commerciale une petite banque aussi qui faisait la même chose qui était place des victoires donc c'est l'ancien hôtel Massiac qui était au 2,4 rue d'Aboukir l'équivalent donc il a été détruit depuis en 1808 la banque de France rachète à l'État puisque c'était une banque privée à l'époque rachète à l'État l'hôtel de Toulouse qui hébergait l'imprimerie nationale l'imprimerie nationale va s'installer à l'hôtel de Rouen-Strasbourg donc dans le marais elle fait il y a trois ans de travaux et s'installe ensuite en 1811 et ne bouge pas et grignote progressivement le quartier à partir de cette période voilà mais en tout cas les deux histoires sont complètement disjointes Merci beaucoup c'était vraiment passionnant et pour rebondir ou faire suite à la réponse à l'instant quel est le statut de l'hôtel de la Vrières dans cet empire qui s'est constitué sur ces parcelles est-ce qu'il y a aussi l'idée que c'est un c'est un hôtel qui va qui va qui va s'agrandir avec une forme de communication avec l'ensemble de ces parcelles ou est-ce que en fait ça reste aussi un ensemble d'une certaine manière préservé avec une idée aussi patrimoniale dans son usage ou est-ce que en fait il y a il y a un usage qui prime alors alors jusqu'en on va dire jusque dans les années 1850 1860 jusqu'au second empire c'est vraiment fonctionnel en 1860 1865 la banque de France est confrontée à une nouvelle phase de croissance et d'autres fois ça il y a des discussions c'est elles sont dans les procès-verbaux du conseil général qu'on a mis en ligne donc si ça vous intéresse c'est j'ai fait un peu de pub archives historiques archives traite d'union historique .banque traite d'union france.fr vous avez tout en ligne donc nos archives en ligne et donc vous avez des débats très intéressants entre les régents et notamment Alphonse de Rothschild et le baron ça doit être Malet c'est la haute banque lui versus la haute banque protestante pour la haute banque protestante business il faut que ça soit rentable et donc on est à l'écart on est il manque des bâtiments on rase tout l'hôtel de la Brière enfin ce qui reste de l'hôtel de Toulouse y compris la galerie dorée etc tout ça on vend les boiseries il faut faire du dividende et on construit dans du fonctionnel et du moderne à l'opposé Alphonse de Rothschild défend le contraire en disant non il n'y a pas encore de classement on est je pense que mérimé ça doit être tout juste les débuts mais il y a déjà une optique en disant non il faut il faut la préserver alors il y a des débats féroces entre on a les procès-verbaux c'est très feutré mais on se doute que ça a été beaucoup plus véhément entre les défenseurs du patrimoine et les banquiers purgus donc vous avez on arrive à un statu quo alors sachant que là sur l'étage à l'étage noble donc ici alors là j'ai pas mis ça c'est le j'ai seulement regardé les plans ici mis les plans du rez-de-chaussée mais à l'étage noble vous avez toujours eu ici à cet endroit là le bureau du gouverneur le bureau du gouverneur n'a jamais évolué n'a jamais changé de place il était dans le prolongement de la galerie dorée et ensuite ici vous aviez ses appartements privés puisqu'il était logé dans la banque de France parce que en 1806 quand il y a une première nationalisation au début la banque de France est complètement privée Napoléon trouve qu'elle est un peu trop indépendante et selon la formule qui dit je veux que la banque de France soit dans la même l'état mais pas complètement il y a tout ça ce qui explique complètement les les rapports complexes entre la banque de France et l'état jusqu'au jusqu'à l'indépendance jusqu'au traité de Maastricht et donc il il nomme à la place le président du comité central qui était élu par les actionnaires il nomme un gouverneur et deux sous-gouverneurs qui première chose doivent lui prêter le serment de fidélité personnellement à l'empereur et deuxième chose doit être impérativement logé dans l'hôtel de la banque et assister à toutes les réunions et survivre être vraiment l'œil de l'empereur donc ils sont obligés ils ont donc le logement de fonction garantie et c'est une obligation donc c'est pour ça qu'on les loge dans l'hôtel de Toulouse et où l'hôtel de Pintièvre à cette époque-là est très commode puisqu'il y a tout ce qu'il faut en termes de salon alors ce n'est pas dans les salles dans l'appartement on va dire l'appartement noble ici puisque c'est ici l'hôtel ils sont logés ici et ici donc on a cette partie-là va être préservée par des choses fonctionnelles ensuite dans là on avait quand on avait encore le à cet étage au premier étage ici c'était l'antichambre c'était la chambre de la princesse de Lambal qui était là et les révolutionnaires avaient laissé deux dessus de porte qui considéraient comme de l'art aristocratique décadent qui étaient deux bouchers deux tableaux de bouchers donc la Banque de France possède toujours puisqu'elle les a trouvés sur place donc il y a quand même une tradition ensuite un certain nombre de gouverneurs étaient d'origine aristocratique donc il y a sur cette partie-là on va dire sur l'aile droite une petite partie de l'aile gauche puisque c'était le bureau du secrétaire général a conservé un peu cet esprit-là où se maintient mais tout le reste a été interconnecté ici je vous dis au rez-de-chaussée vous aviez alors si on remonte ici vous avez ici vous le voyez vous avez là c'est l'accès et vous voyez c'est fortement défendu les murs sont beaucoup plus épais c'est l'accès aux caisses ici vous aviez le pavillon des lingots etc. vous avez donc un certain nombre de choses ici ça a été il y a eu une communication avec la cour et vous avez ici les écuries vous avez tout ça a été complètement transformé il n'y a qu'une petite partie on va dire c'est la galerie dorée le bureau du gouverneur et la partie son antichambre qui reste à peu près et les salons de réception voilà mais sinon le reste est interconnecté et les escaliers les deux escaliers l'escalier tant l'escalier initial de François Mansart détruit par Robert Decote mais l'escalier Robert Decote lui il a été détruit par la Banque de France après moi j'avais des questions aussi des remarques notamment dirigées par rapport à l'histoire du quartier premièrement ça n'engage que moi mais je pense que votre hypothèse sur la parcelle triangulaire qui a été vendue je crois en 1835 puis rachetée en 1840 à 1735 à 1740 à 1740 à 1740 alors en fait justement je m'interroge par rapport à ce projet de place du calme de Richelieu il me semble qu'il a été avorté ce projet à la mort du cardinal mais c'est ça il me semble qu'il est mort en 1642 donc c'est tout à fait plausible c'est pour ça je pense qu'il y a un rapport c'est compliqué parce que l'ombre du cardinal de Richelieu plane tout le temps et il faut savoir qu'avec quand Mazarin prend le pouvoir Louis Filippo est aux anges enfin il a gagné parce que son beau-père qui est en fait est un ami d'enfance puisque sa femme enfin elle est un poche proche ami Michel Particelli-Demry donc puisque la femme de Louis Filippo de la Brière Marie Particelli-Demry a 20 ans de moins que son mari c'est la fille d'un ami donc c'est l'alliance de deux clans mais aussi je pense que ça va au-delà il y a des relations d'amitié vraiment et il se trouve que Michel Particelli-Demry était ami de 30 ans auparavant avec Mazarin avant que Mazarin quand il n'était que simple légat du pape quand il y a eu des affaires en Italie etc et quand il est appelé au pouvoir c'est Jackpot parce que autant il ne s'entendait pas bien avec le cardinal de Richelieu autant avec Mazarin via Particelli-Demry qui a son beau-père c'est gagné donc je pense que c'est lié aussi alors Mazarin meurt en décembre 1642 de mémoire donc le pardon Richelieu Richelieu non Richelieu meurt en 1642 en décembre 1642 mais est-ce qu'il passe la main avant je pense qu'il est quand même très malade très affaibli donc je pense que ça serait à creuser mais on nous est souvent plus un appel à des intermédiaires dans ces cas-là pour ces achats de terrain enfin c'était pas forcément Richelieu lui-même qui allait mais tout à fait mais c'est pour ça que là il y a des choses à creuser parce que je pense que c'est vraiment c'est pour ça que enfin mon propos c'est de le réinsérer dans l'histoire du quartier et que l'histoire du quartier c'est une question de promoteur puisque le but de manifestement de Richelieu c'est il y avait un côté promotion immobilière puisque il fait un ces pavillons autour du palais royal autour de son jardin je crois que c'était 70 maisons qui étaient louées à des particuliers c'est ça 70 maisons mais je crois qu'il voulait faire en plus et il y avait en plus ce projet de place ducale donc qui était il voulait remoder profondément le quartier et je pense que c'est pour ça que quand on voit la personnalité de la bruyère il agit jamais directement il a toujours en sous-main mais il est tenace et il se méfie donc voilà mais je crois que c'est quelque chose à creuser collectivement c'est un quartier de lotissement et c'est qu'on peut faire tisser des liens entre les lotissements du 17ème jusqu'au 19ème siècle et même avec les hôtels particuliers on pourrait aussi lier avec l'hôtel Tubeuf l'hôtel Botru qui sont quand même des hôtels de financiers du 17ème siècle qui sont quand même assez proches et également alors j'avais une autre une autre remarque une autre question plutôt par rapport aux transformations sous le premier empire parce que je crois que c'est Delanois qui avait fait des travaux à la banque mais je me demandais est-ce qu'il a fait vraiment des travaux d'architecture ou est-ce que c'était plutôt les décorations c'est-à-dire mettre à jour dans un style empire est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? oui alors on sait un peu alors il y a Delanois il y a trois ans de travaux à mon avis c'est pas du alors un l'hôtel a été complètement massacré par l'imprimerie nationale oui quand ça a été vendu comme bière nationale c'est devenu l'imprimerie nationale c'est devenu l'imprimerie nationale donc au rez-de-chaussée vous avez sous la galerie dorée ils installent les presses à imprimer les presses pour l'imprimerie donc puisque on est il faut des fondations ensuite vous n'allez pas mettre ça à l'étage parce que c'est pour le papier etc il n'y a pas de nom de charge il n'y a pas ce genre de choses donc l'hypothèse ce qui a été dit qu'on retrouve que la galerie dorée servait de magasin à papier pour l'imprimerie nationale je n'y crois que très modérément parce que stocker du papier alors l'avantage on va dire c'est au sec mais ça veut dire que monter descendre monter descendre c'est pas forcément ce que j'imagine mais d'autre part elle a été quasiment préservée c'est à dire que la seule chose les choses qui ont disparu dans la galerie dorée ce sont les miroirs qui ont été découpés et vendus à la révolution ensuite les bronzes de la cheminée de Robert Decote puisqu'il avait fait une superbe cheminée avec des bronzes intégrées qui sont refondues c'est à peu près la seule chose et les fleurs de lys sont bûchées dans les boiseries classiques tout le reste voilà après le reste disparaît donc quand Robert quand Delanois intervient à mon avis c'est lui d'après ce que j'ai compris c'est surtout il va surtout mettre en place au sous-sol des serres alors pardon là c'est le jargon banque centrale une serre pour une banque centrale c'est pas pour faire pousser des arbres c'est pour conserver des billets ou de l'or donc on ne parle pas de salle fort de coffre on parle de serre ça c'est bon c'est le jargon banque centrale donc il va construire des serres au sous-sol pour l'argent l'or les billets etc donc ça on le sait on a des donc un certain nombre de choses ensuite la deuxième chose c'est pour faire des bureaux parce que pour la recette et l'escompte donc il va adapter aux besoins fonctionnels de la banque de France le bâtiment ça c'est à mon avis après on sait qu'il y a des marchés alors il y a de la peinture etc mais la décoration c'est assez limité puisque sur la galerie dorée ce n'est qu'après c'est avec l'intervention c'est une fois que les régions sont installés enfin et que les délectionnaires c'est vivant de nom qui intervient et qui va dire il faudrait mettre alors il y a des statues les statues de Diane c'est pas assez martial vous allez m'enlever tout ça ça serait bien de mettre à la place une statue de l'empereur donc on fait la banque de France fait sculpter par Ruxiel une statue de l'empereur statue qui se trouve actuellement qui a été donnée qui est au château de Versailles donc au musée donc dans le musée de l'histoire de France vous avez une statue en marbre blanc en marbre carard que vous voyez elle a été donnée par la banque de France sous la restauration enfin sous la monarchie de Juillet quand Louis-Philippe a fait son musée de l'histoire de France hop on en a fait don puisqu'elle a été elle a été descendue à la restauration remontée après les 100 jours etc il y a eu un certain nombre d'allers-retours exactement voilà je pense que ce n'était pas un terme spécifique voilà mais est-ce que vous avez oui tu veux pas oui moi j'ai une question de l'ignorant que je suis de toutes ces choses là je me demandais quel bâtiment ou quelle partie des bâtiments profite d'une protection patrimoniale aujourd'hui alors c'est la seule chose la seule protection patrimoniale donc c'est la galerie dorée les boiseries de la galerie dorée qui ont été classées en 1922 le reste alors pour le détail donc le fragonard les bouchers toutes les collections de tableaux et d'oeuvres d'art ne sont pas inaliénables contrairement donc la banque de France n'est pas est une institution publique sui generis mais elle n'a pas elle n'a pas l'inéabilité du domaine public de l'état alors sauf pour l'immobilier c'est très particulier la seule chose qui est un peu amusante c'est que des oeuvres d'art sont inscrites à notre bilan au bilan financier de la banque de France donc quand vous avez un euro vous avez une infime partie qui est la contrepartie qui est la contrepartie du fragonard des bouchers de la galerie dorée c'est ce qui c'est une caractéristique par rapport à d'autres banques centrales alors on a des actifs bien sûr c'est 99,99999999% c'est il y a un peu d'or seulement 2435 tonnes mais ça c'est 3% de la masse monétaire le reste c'est vous avez des titres classiques et je me demandais aussi en matière d'architecture vu qu'en même moment dans les années 1780 il y a Johnson qui a grandi qui fait des travaux à la banque de Londres la banque d'Angleterre je me demandais s'il n'y avait pas peut-être des transferts culturels d'influence entre les deux alors là je me suis posé la question parce que j'ai regardé là j'ai fait un papier sur le lien entre les billets de la banque de France et l'architecture parce que bon dans cette salle là vous connaissez la citation de Walter Benjamin qui parle des billets comme les façades de l'enfer donc en disant les billets de banque sont les façades de l'enfer alors j'ai trouvé que quand on sait que les billets de banque que quand il fait cette citation il dit il y a des déesses qui tiennent l'étape de la loi etc etc et c'est d'autant plus intéressant que quand il fait référence à ça il va il a en tête manifestement le billet de 1000 francs bar qui est du 19ème siècle fait par la banque de France où on voit la banque de France qui est incarnée dans une déesse entre une Junon et une Fortuna qui tient les tables de la loi mais en fait c'est pas les tables de la loi c'est la charte de Louis-Philippe de la monarchie de Juillet et donc je m'écarte donc Walter Benjamin parle des façades des façades de l'enfer mais on peut dire c'est des façades de papier parce que vous avez un lien direct entre les façades de la banque de France et les c'est lié alors on a j'ai regardé justement c'est pour ça j'ai dû regarder ce qui se faisait à la banque d'Angleterre il y a peu c'est deux logiques tout à fait différentes parce que si on regarde je ne l'ai pas mis mais ça sera à creuser dans le cadre du projet Riche-Aubieux on a eu deux projets avortés la banque de France devait initialement donc je vous dis premier siège l'oratoire du Louvre deuxième siège hôtel de Massiac donc ça c'est dès 1800 mais la banque de France se trouve un à l'étroit et deux l'empereur a d'autres projets pour elle en 1804 1805 il prévoit de l'installer à la Madeleine exactement ensuite vous avez plus tard il y a un projet ce qui est de l'installer je crois c'est du côté de 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 c'est et on a de la noix qui fait un super projet le fameux plan Rupinon voilà donc vous avez ça qui ne voit pas le jour ensuite l'autre référence et c'est pour ça que c'est pas la banque d'Angleterre la banque d'Angleterre autant elle sert de modèle pour pour le business model on va dire pour le fonctionnement le mode de fonctionnement c'est vraiment la banque centrale la plus ancienne alors il y a et c'est celle qui sert de référence mais et les théories économiques sont très développées mais l'autre référence on va dire c'est que vous avez il devait y avoir il y avait un projet de caisse d'escompte par le doux et il y a eu un concours d'architecture qui a été fait et alors on est beaucoup plus dans l'architecture vraiment post-révolutionnaire façon le doux avec voilà et donc s'il y a un bâtiment il y a un projet qui a été fait et qui est intéressant mais qui n'a rien à voir avec la Banque de France par contre Delanois va adapter alors c'est là que vous avez raison mais c'est sur l'extérieur de la façade c'est-à-dire que c'est dans un deuxième temps le portique est considéré et là c'est l'injonction de Napoléon c'est pas vraiment l'injonction c'est pas la Banque de France mais c'est l'empereur qui se mêle de tout manifestement Jupiter descend et fait du micro-management on va dire puisqu'il a décidé de faire que les bâtiments il faut que ça soit noble que ça inspire le respect et alors je ne suis pas revenu dessus mais le portail de la Banque de France connaît trois versions successives vous avez le portail actuel que vous connaissez donc qui est lui alors ça doit être de Crétin je pense le précédent était de Delanois donc il a été refait puisqu'il y a le portail initial de Mansart qui est très bien qui est parfaitement on le voit alors attendez on doit le voir non c'est un peu voilà vous avez ici le portail de Mansart avec ok je ne sais pas en gros les états ni quoi que ce soit mais vous avez Delanois qui le refait complètement et qui met ici à la place qui met deux statues qui sont signifiantes je crois que ça doit être la prudence et la vigilance ou quelque chose comme ça c'est des allégories c'est des allégories de la Banque de France et ici sur les murs il y a deux médaillons avec un coq et une corne d'abondance alors le coq parce que c'est le symbole de la vigilance et la corne d'abondance ça c'est pas c'est pas très compliqué et donc ce portail là est complètement est abattu et refait 20 ans plus tard 30 ans plus tard par par Crétin est-ce qu'on sait pourquoi justement ils l'ont supprimé le portail de Delanois qui n'était pas si ancien et en soi alors là je pense que c'est vraiment une question de style et d'harmonisation parce que ils refont complètement c'est là qu'on refait complètement les façades qui sont intégrées donc on rehausse les ailes alors on reprend les ailes enfin il y a des surrévations je pense qu'ils ont tout refaire alors peut-être ce qui serait intéressant de voir ça m'y fait penser j'avais pas réfléchi est-ce qu'ils élargissent le portail peut-être peut-être pas mais c'est en effet non mais de toute façon c'est une source infinie de mystères de questions c'est pour ça que c'est très très bien ça nous laisse quelques années encore pour mener à bien le projet on poursuivra les discussions peut-être plus tard mais il y avait aussi je me demandais une dernière chose vous avez montré beaucoup de plans etc d'extraits aussi de recueils d'architecture et est-ce que vous avez aussi retrouvé par exemple des devis de marché ou des réceptions de travaux de maçonnerie ou autre qui auraient pu peut-être donner une information textuelle descriptif qui aurait peut-être pu éclaircir certaines zones sur cette question des façades enfin on voit bien qu'il y a du trompe-l'oeil du façadisme pour garder la symétrie de la façade qui est décalée par rapport au jardin et donc des idées de travaux on voit ici cette bande là est complètement fausse donc ici il y a un mètre il n'y a rien derrière voilà donc c'est c'est pour ça et c'est quelque chose d'assez commun on retrouve ça finalement dans beaucoup d'opérations de construction d'architecture même pas forcément pour des ensembles aussi importants ou d'architecture nobilière mais on a ça aussi pour des maisons parfois des sous-lottissements les écuries souterraines pareil je ne savais pas qu'il y en avait déjà à cette époque là mais il y en a aussi plus tard dans des immeubles de rue de Choiseul dans les années 1780 ils lotissent aussi des parcelles et puis ils mettent des écuries souterraines face à la rue je pense que c'est 1780 ça doit être à peu près cette époque là puisque c'est dans le plan de Blondel c'est dans le plan de Blondel ça n'apparaît pas ah d'accord donc ça serait la même période à peu près je pense que c'est la même période parce que c'est c'est une transformation de Pintièvre donc à mon avis c'est 1780 c'est pas avant 1740 1750 c'est dans le plan de Blondel la Banque de France ne va pas refaire de travaux ni l'imprimerie nationale ça c'est donc on ne fait pas d'investissement à cette époque là donc à mon avis c'est l'époque mais ça je ne savais pas qu'il y en avait rue de Choiseul donc c'est une sorte de mode puisque d'un point de vue fonctionnel c'est pas très très commode oui c'est assez ben oui c'est obscur alors on est c'est vraiment maintenant on dirait que c'est de la maltraitance animale mais c'est surtout en plus vous avez il faut pour avoir le plan incliné il faut faire un U enfin c'est je pense que c'est ça me semble plus une fausse bonne idée qu'une vraie idée puis en plus il faut les nettoyer il faut sortir le fumier on sent que c'est la pression foncière qui va essayer de trouver des espèces de subterfus même pas même pas la pression foncière parce que le duc de Pintière c'était l'homme le plus riche le plus riche du royaume donc je pense que c'est plutôt on lui a vendu ah non mais mon seigneur c'est la chose à faire aujourd'hui il faut absolument un procédé moderne est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture la séance oui oui bien sûr c'est aussi une question sur cette galerie qui me semble la seule pièce entouchable d'après le plan lac et que décennie d'après il y a le grand projet avec la place de Victoire qui fait la liaison vers la rue de Petit-Champ direction place Louis-le-Grand oui et un des premiers bâtiments construit là c'est l'hôtel pour Crozat le vieux qui fait on peut dire il fait la même chose avec sa galerie aussi une galerie côté droite et les villes vers le jardin derrière les murs où la ville s'arrête et à part ça il y a bon bien sûr comme comme grande collection le Louvre il y a le palais royal mais il n'y a pas trop de telles grandes collections des tableaux est-ce qu'on peut voir là une sorte de modèle pour la pour cette disposition d'une galerie parce que chez Crozat c'est aussi doublé avec sa bibliothèque je n'ai pas compris aussi sur le plan cette doublure de cette galerie avec deux axes il y a quel plan alors le premier plan cette galerie qui est doublée ici non là non la galerie elle est là oui et ici ça ça a été rajouté après ça c'est ça c'est ça ce sont ça initialement ce sont des bâtiments indépendants quand il a été quand ça a été vendu à Longevier Alcressy Longevier Alcressy construit un bâtiment ce qui n'est pas un hôtel c'est pas un hôtel particulier c'est une maison on dirait une maison bourgeoise c'est pas ça n'a rien à voir il y a une cour certes une cour intérieure mais c'est c'est pas du tout le même le même programme alors la galerie bon je pense qu'en cessant alors à cette époque là bon il faut toute personne noble doit avoir une galerie et la plus longue possible etc ça c'est classique alors ce qui est intéressant sur la galerie la décoration de la galerie pour revenir c'est que il y a il y a 10 tableaux il y en avait 12 initialement et c'est alors actuellement ce sont des copies qui ont été faites au 19ème siècle puisque les originaux ont été saisis pendant la révolution des révolutionnaires méprisaient la peinture décadente de Boucher et aristocratique donc ça n'a pas été saisi envoyé au Louvre en revanche au muséum les 10 tableaux qui étaient de la galerie ont été saisis et envoyés au muséum il y a des guérchins poussins et grande peinture la grande peinture du 17ème italien essentiellement Marat et cette galerie le thème alors c'est un en fait c'est une peinture à thème c'est un cycle manifestement enfin c'est c'est une hypothèse mais qui semble qui semble quand même assez forte c'est que elle était destinée il a repris Louis-Philippo de Lavrière qui avait été envoyé en Italie quand il était jeune commis de son oncle qui était secrétaire d'état mais aux affaires étrangères on va dire de Marie de Médicis quand vous savez que Marie de Médicis avait fait avait confié à Rubens deux galeries il y a la galerie sur elle qui était pour le palais du Luxembourg que Rubens a faite a terminé et il avait elle avait sur la deuxième aile ça c'est sur l'aile droite du Luxembourg et sur l'aile gauche il devait y avoir de façon symétrique une galerie consacrée à Henri IV Rubens a fait quatre modélis pour les tableaux de cette galerie mais mal lui en a pris il a fait une mission artistico-diplomatique auprès de ça devait être encore c'était Philippe IV d'Espagne pour les Pays-Bas et donc c'est revenu aux oreilles du cardinal de Richelieu qu'il a déclaré persona non grata et donc il était hors de question que Rubens fasse la deuxième galerie donc Marie de Médicis a été confrontée à un problème elle a envoyé Paul Filippo de la Brière donc l'oncle de Louis Filippo avec son avec son neveu Louis Filippo de la Brière en Italie pour aller chercher un successeur ils ont contacté le darpin le guérchin etc. pour faire la deuxième galerie et ça n'a pas la journée des dupes avec la journée des dupes ça doit être 1631 donc 1630 ou 1631 en tout cas Marie de Médicis est marginalisée c'est Richelieu qui prend le pouvoir qui l'emporte sur elle et donc elle n'a plus de ressources et le projet de galerie tombe à l'eau le deuxième galerie pour Henri IV mais vous avez Louis Filippo de la Brière qui lui est devenu accédé maintenant secrétaire d'Etat qui était proche initialement proche du clan de Marie de Médicis et de Gaston d'Orléans c'est peut-être pas impossible que c'est à cause de Gaston d'Orléans qu'il ait choisi comme architecte de Mansart mais bon ça c'est une ce n'est qu'une possibilité en tout cas Louis Filippo de la Brière donc qu'on rachète les tableaux et va voir les mêmes artistes qu'il avait vus quelques années auparavant pour faire une galerie et avec le même thème et alors le thème sous-jacent de la galerie de sa galerie de tableaux c'est ainsi qu'Henri IV à mon avis mais là ce n'est qu'un avis purement personnel il était très prudent et il avait on ne savait pas si je vous rappelle que Louis XIII et Anne d'Autriche n'avaient toujours pas de succession et que le dauphin pendant 22 ans jusqu'à la naissance de Louis XIV le dauphin c'était Gaston d'Orléans et que le jour où Gaston d'Orléans montrait sur le trône c'était Marie de Médicis revenait d'exil il fallait se faire bien voir de la reine et de Gaston d'Orléans et il pouvait tout à fait offrir des tableaux qu'il avait fait faire pour la galerie de thème Henri IV à Marie de Médicis comme don et comme façon de se faire bien voir et de rentrer dans ses grâces et de conserver son poste de secrétaire d'État l'histoire a voulu la licence inattendue de Louis XIV donc en 1638 mais jusqu'à cette époque-là c'était tout sauf gagné donc je pense que cette la galerie a servi aussi de réceptacle et de modèle pour ça et vous avez la voûte aussi qui sera reprise dans les appartements d'été etc il y a un lien évident entre toutes ces galeries parisiennes de toute façon ce sont les mêmes personnes qui vont de l'une à l'autre François Perrier il va aussi à l'hôtel Lambert etc et tout donc vous avez bien sûr des circulations intenses entre tous ces artistes leurs commanditaires qui se reçoivent ensuite plus tard vous avrez la galerie des aînés du régent voilà oui bien sûr c'est une elle est sommaire merci alors je vous propose qu'on clôture la séance merci beaucoup encore pour votre intervention et pour les discussions enrichissantes qui en ont suivi je vous rappelle aussi que la dernière séance du séminaire c'est au mois de juin le 24 juin on reçoit Simon Texier pour parler de l'architecture cette fois-ci des années 40-50 dans le quartier Richelieu donc permettre de clôturer ce cycle oui et ça effectivement vous aurez le nouveau programme prochainement du coup du prochain cycle pardon des séminaires qui reprend en septembre 2022 jusqu'en juin 2023 merci merci